Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Trabouillette avec l'Austade Mohamed Bukhari Bonjour à tous et à tous et à tous Vídeo sur le canal de Trabouillette avec l'Austade Mohamed Bukhari Pour cette vidéo, je vais vous présenter le 7ème kitab de l'enseignement primaire en français l'activité de lecture l'unité 3, semaine 1 et 2 le texte qu'est-ce qu'un ordinateur ? Avant d'écrire le texte, on va voir l'image donc regardez, il y en a quoi dans cette image ? Il y en a un ordinateur fixé et ses composantes il y en a une imprimante, un clé USB il y en a un CD-ROM donc ce sont des constituants de l'image on va répondre premièrement sur les questions proposées ici dans j'observe et je découvre Première question, que représente l'image ? Je nous explique l'image j'observe et je découvre j'observe et je découvre donc la première question, que représente l'image ? l'image représente l'image représente c'est bon meilleur représente un ordinateur un ordinateur une imprimante une imprimante une imprimante une clé USB un CD-ROM un CD-ROM etc. etc. donc représente les choses question 2 quel est le titre du texte ? quel rapport a-t-il avec l'image ? donc je n'ai pas le nom de l'image je n'ai pas le nom de l'image regardez le titre c'est qu'est-ce qu'un ordinateur ? quel rapport ? il décrit l'image d'accord ? qu'est-ce qu'un ordinateur ? qu'est-ce qu'un ordinateur ? pour le rapport le rapport c'est décrit le rapport elle décrit bien il décrit décrit quoi ? il décrit l'image d'accord ? question 3 maintenant pour la question 3 il y en a de quoi s'agit-il dans ce texte ? on a le titre qu'est-ce qu'un ordinateur ? donc on a l'ordinateur il s'agit il s'agit d'un d'un ordinateur il s'agit d'un d'un ordinateur c'est très bien passons maintenant à je comprends je vais vous lire le texte suivi avec moi qu'est-ce qu'un ordinateur ? un ordinateur est tout simplement une machine le premier ordinateur servait à calculer un ordinateur il pouvait effectuer rapidement et sans erreur beaucoup d'opérations mais les informaticiens ne sont vite rendus compte que leur machine était capable de traiter aussi des textes des images et des sens qui font les informaticiens qui travaillent dans les informatiques et qui ont dit qu'elles ne sont pas qu'elles ont qu'elles ont qu'elles ont qu'elles ont l'utilisées et qu'elles ont quitté des textes et qu'elles ont affichées des images et qu'elles ont aujourd'hui on constate qu'un ordinateur est une machine qui traite de l'information aujourd'hui je leur retrouve Ce sont des micro-ordinateurs, c'est-à-dire les micro-ordinateurs, ils sont constitués de quatre éléments principaux. Ce sont les quatre éléments et l'ordinateur qui est de l'unité centrale, qui est le centre de calcul et de traitement de l'information. C'est l'unité centrale, c'est l'unité centrale, c'est le PC, c'est-à-dire le traitement et le calcul. Deuxièmement, le clavier, qui permet d'écrire du texte et de communiquer avec l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de naissance. Troisièmement, l'écran, qui permet de visualiser les résultats du traitement. C'est l'écran, c'est l'écran, c'est l'écran, c'est l'écran, c'est l'écran, c'est l'écran, c'est l'écran. Quatrièmement, la souris, qui permet de déplacer le curseur sur l'écran. L'autre chose, c'est la souris, qui permet de déplacer le curseur sur l'écran. De pointer l'élément à fichier et de sélectionner en cliquant. Actuellement, il existe de nombreux appareils qu'on peut connecter à l'ordinateur. Il existe de nombreux appareils qu'on peut connecter à l'ordinateur. Il existe de l'imprimante, l'imprimante, le scanner, le webcam, la manette, le jeu, etc. Il existe de nombreux appareils qu'on peut connecter à l'ordinateur, les clés USB, le CD-ROM, etc. Les appareils qu'on peut se rendre compte, c'est-à-dire comprendre, visualiser, c'est-à-dire montrer une image. D'abord, on va voir les questions proposées dans la rubrique « Je comprends ». On va voir ici, je comprends. À quoi servait le premier ordinateur ? Donc, l'abord, j'ai l'ordinateur. À quoi servait ? Je vais vous donner la question en arrière. Donc, je comprends. Première question. Il y en a « À quoi servait le premier ordinateur ? » Le premier ordinateur servait à faire quoi ? À calculer. Vous savez, qui est le texte ? À calculer. C'est-à-dire, le calcul. On peut dire que c'est le calcul. Il n'y a pas besoin de faire des conférences. Il n'y a pas besoin de faire des conférences. Quelles sont les ordinateurs et les opérations qu'un ordinateur peut faire actuellement ? On peut dire que les compétences sont les compétences. On peut dire qu'un ordinateur peut faire des compétences. Il n'y a pas besoin de faire des compétences. « Traitement ». « Traitement ». « Traitement ». « Des informations ». « Des informations ». « Des informations. » « Des informations. » « Qu'est-ce qu'un micro-ordinateur ? » « C'est un micro-ordinateur portable. » « C'est un ordinateur portable. » « Portable portable. » « Question 4. Quelles sont les composantes de l'ordinateur citées dans le texte ? » « C'est un micro-ordinateur qui a vu les composantes de l'ordinateur dans le texte. » « C'est un micro-ordinateur » « Mais au moins, on a reçu quatre composantes. » « Quatre composantes sont qui, où l'unité centrale sert à conserver l'information » l'information c'est à dire imprimer imprimer l'information c'est à dire l'information le clavier comme tu vois là tu as l'écran l'écran pour visualiser visualiser visu ya visualiser quoi visualiser visualiser les contenus wadna 4 suri pour pour déplacer pour se déplacer sur l'écran d'accord sur l'écran maintenant la cinquième question cinquième question il y en a à quoi sert chacune de ses composants cool composante la journée à la question 4 que la composante genoux qui dit pour l'unité centrale c'est conserver l'information pour le clavier c'est imprimer l'information pour l'écran c'est visualiser les contenus sur l'écran suivi pour se déplacer sur l'écran on passe à la rubrique je réagir au texte c'est à dire à ta faille la première question cite les différentes opérations qu'un ordinateur peut faire c'est à dire à ta faille la première question les opérations qu'un ordinateur peut faire pour faire premièrement il y en a traitement traitement de l'information n'a aussi calculer calculer traiter le texte les textes aussi l'image et aussi le son mais elle est laissant la soit maintenant aussi imprimer scanner et animer et programmer c'est à dire programmation c'est à dire la deuxième question je m'arrête maintenant la deuxième question explique à tes camarades comment peut-on bien on peut stocker et conserver les données informatiques qu'est-ce qu'on peut stocker c'est qu'on peut stocker c'est qu'on peut stocker c'est qu'on peut stocker les informations dans un disque dur dans un disque dur dans un disque dur dans un clé usb c'est qu'on peut stocker sur un CD cd rom cd rom c'est bon ? cd rom c'est bon ? cd rom cd rom cd rom cd rom cd rom cd rom